La team, bienvenue sur cette nouvelle vidéo tant attendue. Je vous l'avais promis depuis vraiment longtemps, parce que vous me l'avez demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Je demande à la barre la vidéo roulement de tambour. Playlist motivation. Bon du coup, je vais vous diviser la vidéo en deux parties. La première partie de la vidéo, ça va vraiment être des musiques que moi je vais écouter pour me motiver, donc que ce soit avant les matchs pour déjà me mettre en condition, ou même aussi pour me rebooster dans les moments où par exemple j'ai des coups durs. Et pour la deuxième partie de la vidéo, ça va vraiment être des musiques que j'écoute au quotidien, donc on va dire hors football, aussi bien quand je vais au sport, quand je suis dans ma voiture, vraiment des sons que j'écoute tout le temps. Donc pour commencer, je vais plutôt vous montrer des musiques électromotivation, on va dire. Donc ça peut être des sons qu'on retrouve dans des vidéos par exemple de skills. Quand tu les écoutes, t'as l'impression d'être sur le terrain, tu te sens trop chaud. Ou même encore des musiques qui permettent vraiment de rentrer dans ton match, du coup de vous mettre en condition, vous préparer vraiment mentalement. Donc de l'électro un peu plus posé aussi. Je vous laisse écouter tout ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et après, comme je vous dis, les goûts c'est assez subjectif. Les sons électro que je vous ai mis, c'est des sons assez chill, assez soft. Mais je vous garantis, cette année on a un pote à nous, Cédric Leandro. Il arrive avec son gros casque dans le vestiaire là. Et c'est pas de l'électro chill qu'il nous met, c'est du gros son hardcore. Je sais même pas comment il fait pour écouter ça. Cessez, on n'a même pas le casque. Nos oreilles, elles saignent. Bon, deuxième partie de la playlist motivation, on rentre dans des classiques. Si vous êtes des footeux, vous allez juste écouter les paroles et vous allez kiffer. C'est des musiques un peu vieilles, par exemple des vieux rap, mais avec des paroles qui ont des significations, qui parlent vraiment football. Pour ceux qui connaissent pas, franchement, j'ai qu'un conseil à vous donner, c'est d'aller écouter ça. Bon, et pour la petite anecdote, ces trois musiques qui viennent de passer, elles sont un peu particulières pour moi, on va dire, parce que quand j'étais au centre de formation du UFC Istres, on avait une sorte de routine de préparation d'avant-match. Ça veut dire qu'en gros, une fois que le coach avait fait sa causerie, on avait ces trois musiques pour se préparer. Et dès que ces trois musiques étaient terminées, là, on sortait sur le terrain et je vous garantis, on pouvait aller à la guerre. On était motivés comme jamais. Et petite parenthèse, la musique qui s'appelle C'est pour toi que tu joues, c'était la musique du générique, en fait, de à la Clairefontaine, qui est une série vraiment top, qui passait à la télé avant, où en fait, on voyait tous les joueurs quand ils étaient au Pôle Espoir, à l'INF Clairefontaine, quand ils étaient tout jeunes. Donc je crois qu'il y avait Ben Arfa, il y avait pas mal d'autres joueurs. Et c'était vraiment des reportages super intéressants. Et pour la musique que je vous ai mis aussi, là, de Futur, c'est en fait la musique mythique du film Rocky, qui a été remixée, donc justement, par Futur. Perso, moi, je kiffe de ouf, donc dites-moi aussi ce que vous en pensez. Pour finir la playlist Motivation, là, tout simplement, deux gros sons à mettre en cas de victoire dans le vestiaire. Je vous mets ça tout de suite. Pour la deuxième musique, c'est du vu et revu, on va dire, mais il y a juste un truc à dire, c'est qu'elle existe depuis je sais pas combien de temps. Et pourtant, dans tous les clubs, on connaît tous le moment où, dès qu'on a fini le chant, tout le monde fait chuuuut. Bon, maintenant, deuxième partie de la vidéo, je vous cale mes sons que j'écoute, on va dire, en ce moment. J'écoute vraiment de tout, mais en ce moment, je suis plutôt tourné vers rap US, rap français, donc c'est pour ça que dans cette deuxième partie de la playlist, il va plutôt avoir des sons dans ce genre-là. Pour commencer, trois sons un peu commerciaux, on va dire, mais qu'en ce moment, je kiffe vraiment bien. Quelques ronds à gauche, Quelques ronds à droite, Et monnaie, 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 qu'on veut finir, Monnaie, 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 Les comptes et m'interpellent, Pas vu au thé, Ensuite, un son de Sneezy, que sans doute, vous connaissez un peu moins, c'est le pote, en fait, à Necfeu, à l'époque où ils étaient, ils avaient le groupe 1-9-9-5, et dans ce son-là, en plus, il y a une petite dédicace à Zizou, donc je vous laisse écouter ça. Bon, après Sneezy, un rappeur français, mais qui fait du rap US, on va dire, puisqu'il chante en anglais, c'est Riles ou Riles, je sais pas comment on prononce. Pour continuer dans le rap US, je sais pas si vous connaissez, mais on a Riles, qui fait vraiment des très bons sons. Pour finir, je vais vous parler de deux rappeurs moins connus, puisqu'ils ont pas beaucoup d'abonnés, même sur leur chaîne YouTube. Il y a Octavian, qui fait des sons vraiment très stylés. Et pour terminer, un rappeur français, qui s'appelle Zamdan, avec son son de Favaro. Donc vraiment, c'est du lourd. Je vous laisse écouter ça. Bon, la team, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous, vous avez des musiques, motivation pour le football que vous kiffez, dites-moi les noms en commentaire. Dites-moi aussi, quels sons vous avez préférés dans ma playlist à moi. Moi, je vous dis à bientôt, on se retrouve dans une prochaine vidéo, et je vous souhaite un bon match. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501